Hello les pélos, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, ça fait un moment avec Keizu qu'on a envie de vous lancer un speedrun pédagogique pour que chacun puisse s'y retrouver dans les parties éducatives. Donc j'ai créé un nouveau compte, Takamura Mamoru, et puis on commence à 800 les amis. On va jouer des parties de 10 minutes KO et on va essayer de monter le classement. Et bien sûr, pour que ce soit utile pour le plus grand nombre, je vais adapter à chaque fois mes commentaires en fonction du classement Hello qui augmente. Voilà, j'espère vraiment que cette nouvelle série speedrun va vous plaire. N'hésitez pas, si cette idée vous plaît, à commenter à fond pour qu'on continue cette série, à liker la vidéo, à commenter, et puis voilà. Allez, c'est parti pour ce speedrun, let's go ! Alors, première partie, on joue contre un joueur à 632. Je vais commencer avec E4, donc je prends le contrôle du centre. Alors juste attendez, j'arrive pas... J'arrive dans les paramètres, j'arrive pas à faire des flèches, ça c'est embêtant. Voilà, c'est bon, hop ! Donc je prends le centre et ça me permet de sortir rapidement mon fou. Vous savez, dans l'ouverture, il faut sortir rapidement les fous et les cavaliers. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais développer mon cavalier et je menace tout de suite d'aller manger le pion central de mon adversaire. En général, je m'attends ici à cavalier C6 pour défendre le pion. D6 sera un peu moins fort parce que ça va déjà enterrer le fou F8. Bon, F6 c'est très mauvais, si ça arrive, je vous montrerai pourquoi. Et Dame F6, c'est également mauvais parce que... En fait, on ne doit pas sortir la Dame trop tôt dans l'ouverture aux échecs. Pourquoi ? Parce que la Dame, c'est la pièce la plus forte du jeu et dès qu'elle va se faire attaquer, elle va devoir... Si elle se fait attaquer par cavalier, fou, tour ou pion, elle va devoir se déplacer. Elle ne peut pas se permettre de s'échanger. Du coup, normalement, les Noirs vont perdre beaucoup de temps. Donc moi, quand je vois la Dame en F6, je me dis tout de suite « Ah, j'ai très envie de mettre un cavalier ici pour gagner du temps sur la Dame. » Donc je vais jouer qu'à laisser 3. Peut-être un peu plus tard, des idées d'aller harceler la Dame. Alors, fou C5. Évidemment, dès que vous commencez les échecs, il faut toujours vous poser la question de quelle est l'idée du coup de votre adversaire. Donc Dame F6, ça défendait le pion E5. Fou ici, il faut faire attention, ça attaque le pion F2 qui est défendu par mon Roi pour l'instant. Donc pas de problème sur ce pion F2. Et la Dame est coupée par le cavalier. Donc je ne me crains pas, un Dame prend F2, échec et mate. Donc il n'y a pas vraiment de menace des Noirs. Alors ici, j'ai plusieurs options. Soit je vais simplement continuer à développer mes pièces. Par exemple, ce fou que je peux positionner en C4. Ça serait la meilleure case ici. E2, c'est un peu timide. D3, c'est jamais une bonne idée parce que ça va bloquer mon pion central qui a pour objectif un peu plus tard d'aller attaquer le centre. Donc fou D3, ce n'est pas un bon coup. Et fou B5, je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui jouent ce genre de coups. Fou B5, ce n'est pas terrible parce que les Noirs vont gagner du temps avec C6. Le fou va bouger. Et peut-être qu'ils vont pouvoir jouer D5 et attaquer le centre dans de meilleures conditions. Juste une chose, attendez. Bon, c'est la première fois que je fais le speedrun. Il faut que j'enlève ces petits ronds là. Afficher les coups, les go. Voilà, j'enlève ça. Hop. Ça devrait être bon maintenant. Alors du coup, je peux jouer fou C4. Évidemment, certains d'entre vous ont probablement envie de jouer Kali ici. attaquer la Dame et attaquer le pion C7 qui n'est pas protégé. Ça serait également un coup possible. Mais moi, dans l'ouverture, je vous encourage à respecter les principes à la lettre. Donc on essaye, à chaque coup de l'ouverture, sortir une pièce. Et mon adversaire viole les fameux principes de l'ouverture puisqu'il vient de jouer à nouveau la Dame. Alors même qu'elle n'était pas attaquée. Mon adversaire aurait dû plutôt se développer. Alors je me demande bien sûr que veulent faire les Noirs et je vois qu'il y a une batterie braquée sur mon pion F2. Donc si je ne fais pas attention, je vais me prendre fou F2, échec. Je ne pourrais pas prendre du Roi car la Dame mettrai en échec mon Roi. Est-ce un bon coup dame B6 ? Pas du tout. Parce que les Noirs jouent avec seulement deux pièces pour l'instant. Est-ce que vous êtes capable de trouver un coup de développement pour les Blancs qui par la menace fou prend F2 ? J'espère que vous avez pensé au coup Roch. C'est un très bon moyen de défendre F2. On fait Roch. Maintenant, si fou prend pion, les Noirs gagnent 1. Tour prend fou, les Blancs gagnent 3. On est à plus 2 du coup avec les Blancs. Et si Dame prend tour, on passe de plus 2 à moins 3. Mais Roi prend Dame, on place de moins 3, pardon, à plus 7. Cette gymnastique mathématique, il va falloir que vous l'appréhendiez petit à petit. Donc, faire le comptage comme ça. Fou prend, gagne 1. Nous, on gagne un fou. Il gagne une tour. Nous, on gagne la Dame. Donc, on peut aussi le voir comme ça. Les Noirs ont gagné une tour et un pion. Donc, 6 points. Les Blancs ont gagné une Dame et un fou. 13 points. 13 moins 6. OK. Plus 7 pour les Blancs. Donc, la prise n'est pas bonne. Enfin, un bon coup de mon adversaire. Un coup de développement. Alors, ici, j'ai mon fou qui n'est pas encore développé. Je regarde aussi ce que veut faire mon adversaire. Peut-être que mon adversaire a envie de venir en G4 pour renforcer la pression sur F2. Je vois aussi qu'il y a un pion qui n'est pas protégé depuis tout à l'heure. J'ai assez envie de le prendre. Quand il y a un pion qui vous est offert comme ça au centre et que vous ne comprenez pas pourquoi vous ne pouvez pas le prendre, il faut le prendre. Sauf si ça vous fait accumuler un retard de développement significatif. Mais ce n'est pas le cas ici puisque j'ai déjà une avance de développement. J'ai sorti 3 pièces et j'ai mis mon roi à l'abri. Donc, je vais prendre ce pion. C'est un pion central. Donc, c'est assez important parce que les pions centraux valent plus que les pions de l'aile. OK ? Ils sont plus importants. Le contrôle du centre aux échecs, c'est vraiment quelque chose de déterminant. Vous allez le découvrir dans ce speedrun pédagogique. Donc, pion d6, c'est une faute de mon adversaire. Est-ce que vous voyez pourquoi chez vous à la maison ? Eh bien, regardez, j'attaquais f7 deux fois avec mon fou et mon cavalier et mon adversaire n'a pas daigné défendre le pion f7. Donc, j'ai le choix. Soit je prends avec le cavalier, soit je prends avec le fou. Si je prends avec le cavalier, je vais attaquer la tour. Si je prends avec le fou, j'attaque le roi et le roi va devoir se déplacer. Le problème ici, quand on a le choix, comme ça, il faut essayer d'éliminer peut-être une des possibilités. Si je prends avec le fou, je me rends compte qu'il va décaler son roi en f8 et je me retrouve avec le cavalier d'attaquer. Je sais que ce n'est pas facile à voir mais je me retrouve avec le cavalier d'attaquer. Le cavalier va devoir bouger et si le cavalier bouge, mon fou ne sera plus protégé et le roi noir pourrait prendre mon fou. C'est un peu inquiétant. Je vais plutôt prendre avec le cavalier qui est bien défendu par mon fou et mon fou est plutôt stable. J'attaque sa tour. Évidemment, je m'attends à tour f8 et mon adversaire joue fou g4. Il contre-attaque ma dame. C'est un coup très intéressant. Je ne peux pas jouer f3 évidemment. Mon pion f2 est cloué. Je n'ai pas du tout envie de ranger mes pièces en défense. D'ailleurs, si je recule mon fou, je vais perdre mon cavalier. J'ai une case pour ma dame en e1. Je vais jouer simplement dame e1. Très bien joué ce coup de fou g4 de la part de Jenna Sergio. donc j'ai déjà deux pions de plus. C'est sérieux deux pions de plus. que va jouer mon adversaire. Alors évidemment, là vous voyez que la position commence à se compliquer. Il y a des pièces un peu partout. Mais il faut garder en tête lorsque vous jouez que dans l'ouverture, votre objectif principal c'est de mobiliser vos pièces. Vous voyez que j'ai encore plein de pièces qui ne sont pas vraiment mobilisées. Donc j'ai ça en tête. Mon cavalier attaqué par la tour. Ok, défendu par mon fou mais si jamais tour prend, fou prend, roi prend, je vais perdre deux pièces, six points contre la tour, cinq. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc je vais plutôt garder mon cavalier. Ça a l'air assez logique. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a du monde pour presser le pion f2. Heureusement, c'est assez bien défendu. Dame b4 donc attaque mon fou en c4. Quel coup est-ce que vous joueriez à la maison ? Mettez pause si vous avez besoin de réfléchir. Évidemment, je vais jouer un coup très simple. C'est le coup d3. Je défends mon fou et je prépare la sortie de ma dernière pièce. Il y a une chose que beaucoup de débutants font mal aux échecs, c'est qu'ils pensent trop tôt à attaquer alors que vraiment l'enjeu des premiers coups d'une partie d'échec c'est juste de mobiliser son armée. Ayez ça en tête, juste mobiliser son armée. Mon adversaire joue d5. Vous voyez, par exemple, mon adversaire, il aurait dû bien évidemment développer son cavalier par exemple et puis essayer de mettre son roi à l'abri. Il joue d5. D5, moi je vais faire pion prend. Ça me permet en plus de faire un échec sur son roi. J'ai 3 pions de plus maintenant. J'essaye vraiment de jouer le plus simplement possible pour vous donner des bonnes habitudes et que ce soit compréhensible de tous. Le roi va devoir bouger ou une pièce va devoir s'interposer. Donc soit fou e7 soit roi d8 soit roi d7. Évidemment, fou e6 perdrait une pièce immédiatement. Ok, mon adversaire joue roi d8. Le roi est très faible comparé à mon roi. Remarquez. Ça c'est parce que j'ai fait petit roc. Donc le petit roc ça va pour objectif voilà comme on dit en anglais to castle c'est mettre le roi dans son château. Là le roi blanc est bien protégé par les 3 pions. Regardez le roi noir il est dans les courants d'air. On va pouvoir l'attaquer beaucoup plus facilement. Alors comment je vais jouer ici ? J'ai ce fou là qui fait rien. Alors il défend quand même ce pion là. Après ce pion de l'aile c'est pas très grave si je le perds. Ça va ouvrir au contraire une colonne pour activer ma tour à 1. Donc j'ai très envie de continuer à développer mes pièces avec le coup fou f4. Peut-être certains d'entre vous ont remarqué la fourchette roi tour en e6. Ça serait un bon coup. Ça permettrait fou prend et pion prend ce qui est bien pour les blancs. Mais pour des fins pédagogiques je vais jouer un coup de développement donc le coup fou f4. Voilà. Maintenant j'ai mes pièces mineures qui sont toutes mobilisées. Alors vous pouvez faire attention il y a un signal faible. Vous allez comprendre petit à petit ce que signifie le mot terme signal faible. J'ai mon fou f4 qui est en vis-à-vis de la tour ici et qui n'est pas protégé. Donc ça ça peut être dangereux. Mon adversaire joue tour e8. Donc il y a toujours deux pièces noires qui ne jouent pas du tout dans cette partie. Well ma dame est attaquée. Alors je vais cette fois-ci faire un échec avec mon cavalier. Évidemment j'ai aussi regardé le coup échec là mais je ne vois pas ce que ça m'apporte une fois que le roi bouge par exemple en s6. Donc je vais jouer échec pour parer l'attaque sur ma dame. Maintenant un fou prend et je vais récupérer du pion. Voilà. et mon adversaire ne daigne pas prendre le cavalier ici. Alors j'ai ce clouage sur ma dame qui est un peu désagréable. Je pourrais tout à fait envisager un coup simple comme dame d2. Qu'est-ce que je peux faire ici évidemment je ne peux pas prendre à cause de ça. Écoutez je vais jouer un coup très simple je vais jouer dame d2. Je pense que c'est un coup que vous pourriez faire à la maison simplement déclouer mon cavalier et je menace peut-être de faire une fourchette en c7. Simple chess. Quand on commence les échecs il faut d'abord faire des choses très simples. Donc pion c6 d'accord je remarque que la dame elle n'a pas beaucoup de cases aussi. Ça c'est un thème tactique. Regardez la dame a peu de cases si je l'attaque avec a3 alors je vais le faire je vais vous montrer plus la dame défend le fou c5 qui est attaqué. Donc je vais essayer d'éliminer le défenseur. J'essaye de faire quitter la dame de la protection du fou c5. Alors quel cas il reste ? a5 mais je ferai b4 fourchette dame fou. Regardez mon adversaire a pris en b2. Si la dame était allée en b6 j'aurais enfermé la dame avec le coup fou c7. Donc il a pris en b2 mon adversaire je vais prendre en c5 je vais un peu accélérer parce qu'il me reste 1 minute 17 et regardez la dame n'a plus de cases ça il faut le repérer je vous invite à aller voir mes vidéos sur la tactique la première pour ceux qui débutent je vous explique quoi faire pour progresser en tactique. Donc thème de la dame enfermée la dame a plus de cases et regardez après cavalier a4 la dame est attaquée et la dame ne peut plus s'enfuir. La case b6 est contrôlée b5 contrôlée b4 contrôlée b3 contrôlée a2 contrôlée a3 contrôlée tout est contrôlé la dame est enfermée. On avait prévenu Jenna Sergio de ne pas sortir sa dame au début de la partie et bien vous voyez maintenant quelles sont les conséquences la dame doit choisir avec plus de soin la case sur laquelle elle veut être parce que c'est la pièce la plus influente du jeu et du coup on ne peut pas se permettre de la sortir trop tôt et d'aller d'aller s'isoler dans le camp ennemi comme ça a été le cas dans cette partie. Donc la dame est perdue ça fait beaucoup de matériel en plus le roi noir au centre est très faible il y a 2 pièces chez mon adversaire qui ne jouent pas qui ne sont pas mobilisés bon moi aussi pour l'instant j'ai 2 tours mais je vais les ramener très bientôt alors là mon adversaire qui cherche probablement comment sauver sa dame il n'y a pas de coup donc il contre-attaque ma propre dame mais juste je prends et sa dame est toujours enfermée donc ça c'était pas vraiment utile je comprends mon adversaire qui essaye tout ce qu'il peut ok j'espère vraiment que ça vous plaît ce speedrun pédagogique n'hésitez pas à commenter vraiment cette vidéo vous n'êtes pas obligé d'écrire un message de fou vous pouvez juste dire un merci ou un référencement ou ce que vous voulez mais ça aide à chaque fois que vous commentez la vidéo YouTube ça aide à augmenter le référencement de la vidéo pour que cette chaîne puisse se faire découvrir par le plus grand nombre donc si vous jugez que le contenu est utile n'hésitez vraiment pas à le faire je vais prendre dame prend ici échec j'attaque le roi et au prochain coup je vais pouvoir manger la dame donc je mange la dame là j'ai beaucoup de matériel en plus maintenant il va falloir mater le roi noir ça ne devrait pas être trop compliqué il est au centre et j'ai beaucoup de pièces ici pour l'attaquer je vais bientôt ramener des tours je peux même peut-être sacrifier j'ai tellement de matériel en plus sacrifier une qualité pour pouvoir me débarrasser de ce fou qui défend là le cavalier ok donc ça c'est pas mal je vais jouer dame ici j'essaie vraiment de rapprocher ma dame du roi adverse là je vais manger ce fou qui m'est offert menace dame prend cavalier check et mat imagine que mon adversaire va sacrifier donc voilà un des moyens les plus simples aux échecs au départ pour gagner vos parties essayez de coller la dame au roi adverse en étant protégé par une pièce par exemple dame prend cavalier ce serait mat ça c'est un des mats que vous allez réussir à faire le plus souvent sinon l'autre idée c'est de manger toutes les pièces adverses et de faire le mat de l'escalier quelque chose comme ça donc là évidemment vous avez trouvé à la maison comment terminer cette première partie du speedrun avec le coup dame prend d7 la dame collée au roi protégée protégée par mon fou c'est échec et mat ok voilà j'espère vraiment cette première partie de speedrun vous a plu on enchaîne tout de suite avec la seconde partie alors cette fois on a les noirs contre Ayam Rohan 19 un joueur indien qui ouvre avec d4 ouverture du pion dame on vient contrôler le centre c'est très logique moi je vous recommande vivement sur ce coup d4 de juste jouer d5 et de contester le centre cavalier f3 coup de développement assez logique alors là il y a une erreur qu'il ne faut pas faire que beaucoup de débutants font sur ces parties du pion dame d4 d5 c'est pas si simple à comprendre mais ce pion c va avoir une importance primordiale il va très bientôt venir attaquer le centre le pion d4 parce que souvent aux échecs dans l'ouverture ok on mobilise son armée vous l'avez compris mais on veut aussi prendre le contrôle du centre et retenez ça un des moyens les plus simples pour gagner le contrôle du centre c'est d'échanger un de vos pions de l'aile donc ici le pion c contre un pion du centre de l'adversaire ici le pion d4 si vous réussissez à faire ça vous allez obtenir plus de pions au centre que votre adversaire et un meilleur contrôle central on va essayer de le faire tout de suite dans la partie donc ne surtout pas mettre le cavalier en c6 ça bloquerait le pion c donc pour l'instant je vais développer mon aile roi vraiment sur ces parties du pion d'âme je vous invite à développer d'abord votre aile roi alors kit c'est connu sur ces parties du pion d'âme c'est ce fou là on va même on va même l'enfermer un peu c'est pas la fin du monde et on va développer notre aile d'âme alors je pourrais tout à fait déjà faire ce que je vous ai dit jouer c5 comme on est sur du speedrun pédagogique on va commencer juste par sortir les pièces alors ce fou je pourrais le mettre en e7 ou en d6 allez en d6 il a l'air un peu plus actif il est sur une meilleure diagonale donc mettons le en d6 oh là mon adversaire qui viole un principe pour la première fois il joue deux fois la même pièce dans l'ouverture évidemment il faut éviter de faire ça parce que si vous jouez deux fois la même pièce dans l'ouverture c'est une pièce qui n'a pas bougé qui aurait pu sortir qui est restée à la maison moi je continue mon développement petit roc mets mon roi à l'abri je ne suis pas tenté moi de jouer deux fois la même pièce de prendre ce cavalier pour l'instant je veux mobiliser mes troupes mon adversaire devrait se développer fou ici cavalier d2 quelque chose comme ça très bien cavalier d2 et je vais faire ce que je vous ai indiqué alors je pourrais continuer ce fou vous voyez il est enfermé de ce côté là donc ce qu'on peut souvent faire c'est essayer de le mettre en fiancée tôt comme ça avec b6 fou b7 quand vous voyez qu'il est bouché d'un côté vous pouvez jouer b6 fou b7 pour le sortir de l'autre côté je peux aussi tout à fait jouer cavalier d7 vous voyez je ne viens pas devant mon pioncée je garde cette option et je challenge le cavalier bien placé de mon adversaire s'il avait pris j'aurais simplement repris du fou et son cavalier aurait bougé 1, 2, 3 fois pour prendre mon cavalier qui n'a bougé qu'une fois c'est comme si j'avais grappillé de temps à mon adversaire mon adversaire aurait pu jouer f4 pour tenir son cavalier il n'a pas vu que j'attaquais 2 fois son cavalier donc là je vais gagner un pion que feriez-vous à la maison est-ce que vous prendriez plutôt du cavalier ici ou plutôt du fou je vous laisse réfléchir mettez pause si vous voulez écoutez la règle est la suivante on n'échange pas un fou contre un cavalier sauf si on a une très bonne raison en général la plupart du temps s'il n'y a pas d'autres critères qui entrent en jeu les fous sont un peu plus forts que les cavaliers donc je vais garder mon fou je vais prendre avec le cavalier il va reprendre et je vais reprendre et j'ai gagné un pion et un pion central donc mon influence au centre va être meilleure que celle de mon adversaire vous savez à haut niveau la partie serait déjà quasi gagnée pour les noirs évidemment il y a encore du travail pour nous à 900 je vais essayer de vous montrer la technique donc on a un pion de plus est-ce que ça change la donne ? absolument pas il faut continuer à faire les mêmes choses sortir ses pièces mobiliser son armée contrôler le centre mon adversaire voyez il ne connait pas les principes il n'arrête pas de jouer plusieurs fois ses cavaliers c'est très mauvais je vais penser à développer mon fou maintenant alors où est-ce que je vais le mettre je vais le mettre en fiancée je vais jouer B6 pour pouvoir le sortir sur cette belle diagonale il y avait d'autres coups possibles évidemment alors il joue encore le cavalier il attaque mon fou je vous donne une autre règle super importante le fou il est toujours très bien placé à deux cases de distance du cavalier parce qu'il contrôle toutes les cases où le cavalier peut aller ça ça va vous aider lorsque vous êtes dans ce genre de scénario donc fou D6 voilà ça c'est pas un bon coup ça sort pas de pièce c'est un coup de pion de l'aile qui ne vise pas à contrôler le centre donc moi je vais continuer très simplement à sortir mes pièces fou B7 une deux trois j'ai mes pièces mineures qui sont développées maintenant je vais pouvoir essayer d'attaquer le centre alors j'ai un pion E6 bon bah j'aimerais bien l'avancer un peu plus pour prendre de l'espace donc je vais jouer E5 voilà ça c'est le rêve quand on a les deux pions comme ça au centre on contrôle énormément de cases de l'adversaire mon adversaire je sais pas trop ce qu'il fait avec ses pièces moi je vais continuer à prendre de l'espace E4 je chasse le cavalier je prends de l'espace pour mes pièces ok très bien donc mon adversaire joue cavalier F4 j'ai la possibilité peut-être d'échanger je vous ai dit en général on le fait pas parce qu'un fou est plus fort qu'un cavalier est-ce que son cavalier menace des choses non il n'y a rien qui a l'air grave donc je vais continuer à mobiliser mes pièces maintenant c'est tour et dame qui ne sont pas mobilisées donc je vais centraliser mes pièces normalement tour et dame on place ses pièces sur des colonnes ouvertes des colonnes où on n'a plus de pion d'accord maintenant dans cette position il n'y a pas de colonne ouverte donc je vais placer ma tour sur une colonne centrale parce que je me dis que peut-être il y a des scénarios où je vais prendre le cavalier pion prend et je vais avancer mon pion E pour ouvrir la colonne pour ma tour d'accord donc je la mets là en prévision d'une éventuelle ouverture avec l'échange ici ok c'est mon adversaire propose l'échange des fous c'est intéressant et donc soit je peux prendre ici soit je peux prendre le cavalier normalement le fou est un peu plus fort que le cavalier donc j'aurais tendance à prendre là mais comme son roi est resté au centre et qu'il ne veut pas roquer je vais essayer d'ouvrir des lignes sur son roi quand le roi de votre adversaire est au centre il faut essayer de faire disparaître des pions de l'échec pour ouvrir pour ouvrir des voies d'accès d'attaque sur le roi adverse donc regardez je vais prendre le cavalier inciter le pion à venir ici et ensuite trouvez moi un coup pour les noirs qui échange des pions qui supprime des pions de l'échiquier il y a deux coups qui vont dans ce sens le coup d4 et le coup e3 et j'aime beaucoup le coup e3 je trouve ça très agressif regardez on menace déjà de déroquer d'enlever la possibilité au blanc de roquer alors vous allez me dire oui mais Jo c'est un peu con parce que le pion était défendu la case e3 était défendue deux fois et toi tu l'attaques qu'une fois c'est vrai mais j'ai une avance de développement et c'est tout l'intérêt je suis plus prêt à l'ouverture de la position comment est-ce que je pourrais renforcer l'attaque sur e3 mettez pause si vous voulez chercher regardez je joue le coup cavalier g4 je commence à combiner mes pièces regardez le roi commence à se sentir en danger s'il arrive à jouer tour prend e3 protégé par mon cavalier il ne pourra pas prendre ma tour avec la dame et pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de défendre le pion e3 il faut bien le comprendre parce que notre ami indien n'a pas sorti ses pièces donc retenez ça dans votre adversaire ne sort pas ses pièces et garde son roi au centre vous vous essayez de mobiliser votre armée et quand vous vous sentez prêt vous essayez d'échanger des pions de faire disparaître des pions de la position d'ouvrir des lignes ce qu'on est en train de faire pour attaquer le roi blanc en boxe ça serait un peu le gong vient de sonner on se précipite sur l'adversaire il n'a pas eu le temps de mettre sa garde il a le roi au centre et on le tabasse les gars on le laisse pas relever la garde vraiment je fais mon sport en même temps ok donc là I am Rohan qui réfléchit beaucoup et qui joue fou des trois donc il essaye finalement de faire le rock c'est un peu tard évidemment on fait tour prend check la dame peut pas prendre car on gagnerait la dame quand je dis elle peut pas elle peut mais ça veut dire que c'est pas un bon coup d'accord souvent je fais ce ok super intéressant cette position qu'est-ce que vous en pensez fou E2 pour parer l'échec on a sur l'échec un clouage le fou est cloué le fou ne peut pas bouger sinon il y a échec sur le roi il y a une règle très importante aux échecs lorsqu'il y a un clouage il faut le renforcer c'est-à-dire réattaquer la pièce clouée qui ne peut pas bouger est-ce que vous voyez un moyen de renforcer l'attaque sur le fou E2 alors moi je pense au coup dame E8 pour renforcer l'attaque ici qu'est-ce que vous en pensez je vais jouer dame E8 c'est pas forcément le meilleur coup mais c'est un coup très logique menace tour prend fou et voilà mon adversaire qui ne fait pas attention à ce que je fais contre attaque mon cavalier mais je prends évidemment en faisant échec et c'est le danger regardez comme dans la première partie de ce speedrun mon roi est bien à l'abri car j'ai roqueto et mon adversaire se retrouve à jouer les équilibristes avec le roi au centre maintenant comment continuer essayez de trouver il y a un coup très fort ici pour les noirs lorsqu'on a une tour comme ça sur la seconde rangée essayez de penser au mat maintenant on va essayer de construire un mat quand on attaque il y a une chose très forte à faire c'est créer des menaces de mat en un coup regardez je vais jouer dame e4 je sacrifie mon cavalier mais si pion prend cavalier est-ce que vous avez vu ce qui se passait il va y avoir dame prend g2 échec et mat donc ça c'est un très fort coup c'est un coup intermédiaire on a une pièce d'attaqué aux échecs ça veut pas dire qu'il faut absolument la bouger peut-être qu'on peut créer une menace encore plus puissante ok voilà en plus j'ai ma tour qui est prête à rejoindre l'attaque toutes mes pièces vont participer ce fou je pourrais avancer le pion pour le faire participer j'ai quasi toutes mes pièces à l'attaque les pièces de mon adversaire sont un peu à la rue là sur le sur le côté et donc mon adversaire doit défendre contre la menace dame g2 c'est pas facile de défendre ok tour g1 c'est un des coups qui défend g2 et là je vous laisse trouver les amis mat en 1 si vous ne l'avez pas trouvé en moins de 10 secondes il faut aller voir à tout prix ma vidéo youtube sur la tactique aux échecs la vidéo numéro 1 mat en 1 est-ce que vous le voyez les amis regardez le roi n'a plus de case il suffirait il suffirait de lui faire un échec et le cavalier peut venir en h2 donner un échec décisif regardez échec au roi et le roi ne peut plus bouger ok donc voilà vous voyez ce qui se passe en dessous de 1000 la plupart des joueurs violent les principes de l'ouverture ils jouent des coups de pion inutiles ils jouent plusieurs fois les mêmes pièces ils se retrouvent à accumuler un retard de développement il suffit de faire disparaître des pions de l'échec pour s'en prendre au roi à rester au centre et ça passe systématiquement ok alors bien sûr c'est une question de pratique et il faut connaître quelques parties classiques de référence par exemple c'est Morphy qui est le joueur le plus célèbre qu'on a tendance à étudier quand on traite l'avance de développement c'est le joueur